Au Gabon, depuis quelques jours, une délégation du Conseil de paie et de sécurité de l'Union africaine conduite par son président, l'ambassadeur et représentant permanent du Cameroun auprès de l'Union africaine au cabinet du président de la transition. Entre les deux hommes, il s'est agi d'échanger sur les questions relatives à la période transitoire du Gabon. Une mission qui vise à accompagner notre pays du fait de la sanction de plusieurs instances internationales, dont l'Union africaine. Encourager le Gabon pour tout ce qu'ils sont en train de faire dans la transition. Ça veut dire qu'il y a une certaine évolution dans l'attitude de l'Union africaine. Et c'est dans ce sens que nous nous sommes ici, on est venus ici pour regarder ce qui se passe sur le terrain. Une rencontre qui intervient dans le cadre d'une série de discussions entamées par l'institution avec les autorités gabonaises suite aux événements du coup de la libération du 30 août 2023. La présence de cette forte délégation vient rassurer le Gabon quant à son retour prochain sur la scène africaine, mais aussi au sein de ses organes. La présence de cette forte délégation vient rassurer le Gabon et le Gabon ne l'aident. La présence de cette forte délégation vient rassurer le Gabon. La présence de cette petite forte délégation vient de l'Union africaine.